Donc, nous avons créé deux classes d'entités, limite, état et région. Nous allons créer la classe d'entités et routes. Copier, nouveau, classe d'entités, routes, alias, routes. Les routes sont des types lignes ou bien polylignes. Ensuite, nous allons procéder à l'ajouter. Nous allons faire suivant, système de coordonnées VGS 84, suivant, suivant, il y a le nom de l'out qui est de type texte et de longueur 50. Alias, nom de la route. Ensuite, classe RT. Classe RT, qui est de type texte. Texte, donc, alias. Maintenant, nous allons choisir les domaines de valeur. Les domaines de valeur, c'est classe route. Voilà. Ensuite, il y a le nom de la route. Numéro route, qui est de type texte et de longueur 10. Alias, numéro de la route. Ensuite, longueur du tronçon de route. Longueur route, donc longueur du tronçon qui sera de type d'ouvre. Voilà. Donc, afin, on a l'observation. OBS. Des types texte. Et des longueurs 254. Voilà. Terminé. Ensuite, il y a la classe d'entités. Localité. Clique droit à nouveau. Classe d'entités. Localité. Alias. Localité. Les localités sont des types points. Suivant. C'est un des coordonnées. Suivant. 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 Il y a le code localité. Qui est des types entiers. Ou. Code de localité. Comme alias. Ensuite. Il y a non localité. Non localité. Non localité. Non de localité. Qui est des types texte. Alias. Non de localité. Longueur 50. Il y a type localité. Qui est aussi des types texte. Texte. Voilà. Alias. Maintenant. Les domaines de valeur. Type. Localité. Il y a enfin. International. Observation. OBS. Observation. de longueur. De longueur. De 100. De 154. Terminé. Le cours d'eau surfacique. Nouveau Courdo S Alias Courdo Surfacique D-type Polygone suivant VGS84 suivant Suivant Nous avons juste ici Le nom Du Courdo Donc il y a du type texte Alias Nous avons Superficie Un kilomètre carré Qui est de type Double Superficie Un Kilomètre carré Nous avons Nous avons Nous avons Normalement Les champs Type Type Courdo Voilà Nous avons normalement Les champs Type Courdo Qui devrait aussi Se répéter au niveau Du Courdo Surfacique Voilà Type Courdo Voilà Je vais Copier Type Courdo Type Type Courdo Type Texte Voilà Type Du Courdo Donc Le domaine Des valeurs C'est Type Du Courdo Nous avons Nous avons Enfin Observation OBS Des types Texte Avec comme Alias Observation Terminée Donc Nous avons Courdo Surfacique Nous allons Vérifier Au niveau Des types Voilà Courdo Et il nous reste Une dernière Classe d'entité C'est Courdo Linéaire Clique droit Nouveau Classe d'entité Courdo Linéaire Qui sera De type Ligne Ou bien Polyligne Donc Parmi Les attributs Nous avons Et Nous pouvons D'ailleurs Même En fait Comme Il a Les mêmes Attributs Que Comment On appelle Ça Donc La La classe D'entité Courdo Surfacique Nous pouvons Importer Ces attributs Directement Voilà Suivant 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 Nous allons Importer Les attributs De Courdo Les attributs De Courdo Surfacique Voilà Donc Nous avons Importé Les attributs De Courdo C'est la même chose Voilà La seule différence Entre les deux Courdo C'est la géométrie L'un Est de type Polyman Et l'autre Est de type Polyligne Ou bien Ligne Terminé Voilà C'est tout Pour La création De notre Base De données Nous avons Créé Les Six Classes D'entités Telles Que Définies Dans le Dictionnaire De données 1 2 3 4 5 Et 6 C'est tout Pour cette vidéo Donc la prochaine Vidéo sera dédiée A la digitalisation Des données Vectorielles 2 3 3 3 5 6